bonjour bienvenue sur l'art du fait maison aujourd'hui enfin plutôt ce soir en fin de journée on va vous faire une vidéo en fait sur les abeilles parce que je me suis occupé donc de ces deux colonies depuis qu'elles sont arrivées et il y a la problématique du varroa qui se pose comme à tout apiculteur le varroa c'est un parasite qui n'est pas natif de la région européenne qui vit sur une certaine abeille asiatique qui fait avec depuis très longtemps mais lorsque ce varroa a été introduit sur nos abeilles par la faute de l'homme bien évidemment il a commencé à causer des graves problèmes il pique les abeilles il transmet des virus entre autres et d'autres choses qui font que ça rend les abeilles malades et ça finit par décimer la colonie dans les maladies qui peut y avoir par exemple des abeilles peuvent naître sans aile il commence à avoir une deux dix vingt mille abeilles qui vont naître sans aile il peut avoir des virus du tremblement il peut avoir différentes choses qui les rendent vraiment très malades donc le varroa c'est quelque chose que l'apiculteur s'il tient un petit peu à ses colonies il est supposé réguler on peut jamais éliminer tout le varroa mais on peut réguler le varroa dans la colonie alors il ya plusieurs manières de le faire il ya il existe des dizaines de manières il existe aussi des périodes différentes pour le faire il ya la période hivernale il ya la période estivale après les récoltes et dans tout ce que j'ai essayé pour de nombreuses années j'ai dû m'occuper de ce parasite pour essayer de le contrôler ça fait les dégâts dans mes colonies je peux vous assurer je sais quand vous avez trop de varroa ça finit par les par les tuer donc c'est c'est important de faire quelque chose toutefois quand nous on a les abeilles sont venus à nous cette année dans cette ferme on a décidé moi j'ai décidé de travailler avec des varées de travail avec un système un petit peu plus naturel de laisser les abeilles faire un peu plus de travail et d'intervenir moins sur les colonies mais sachant que je devais faire quelque chose et que je n'avais plus envie d'utiliser notamment l'acide formique à cause des températures ici je pourrais pas utiliser ça je grillerais complètement les abeilles j'ai dit il ya une manière qui existe qu'on appelle ce que moi je vais appeler une manière mécanique d'éliminer le varroa alors il faut bien comprendre que quand je dis mécanique c'est que je vais pas aller chercher un dans la ruche ce serait pas possible ils sont beaucoup trop rapides ils se cachent surtout et ce qu'il faut comprendre c'est comment moi je vais procéder parce que je vais utiliser le point faible du varroa le varroa ne se reproduit pas sur les abeilles il se reproduit à l'intérieur du couvain donc pour bien comprendre comment va procéder le varroa il faut comprendre ce que ce que fait l'abeille ce que fait là disons la colonie pour 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 perpétuer sa population tout au long de l'année alors ce qui se passe c'est que la reine pond dans les alvéoles sur un cadre de couvain on a du pollen on a du miel que je leur ai laissé j'ai pris que le couvain ici et lorsque la reine se met à mettre des oeufs les oeufs deviennent des larves elles sont nourries par les abeilles puis un jour ces larves sont suffisamment grandes elles ont suffisamment de réserve les abeilles au percule les larves ferme le cocon et c'est à l'intérieur de tout ça que l'abeille va continuer de faire sa mue et un jour elle va percer la poche qui est ici et naître en abeille elle va faire donc une transformation un peu comme une chenille qui devient un papillon ça peut ressembler au même processus donc le varroa lui son point fort son point faible c'est à dire que c'est un peu les deux lui ce qu'il va faire c'est que pour se reproduire il a besoin du couvain des abeilles donc le varroa va se déplacer juste avant l'operculation par les abeilles la fermeture qu'on voit là par les abeilles il va rentrer se nicher derrière la larve bien se cacher pour pas que les abeilles le voient et il va gentiment se mettre à piquer la jeune larve et à lui sucer l'intérieur pour se nourrir et là dedans va rentrer une femelle pour sûr et un mâle ils vont se reproduire là dedans et les jeunes et quand ça va sortir va sortir la femelle le mâle il est la descendance de ces varroa l'abeille va donc sortir de ce cocon en n'ayant pas deux mais cinq ou sept varroa avec elle donc imaginez ces sept varroa ils viennent rapidement donc les jeunes viennent rapidement adultes ils cherchent d'autres couvains pour aller se mettre dedans ils se reproduisent ils ressortent à 5 7 7 fois donc donc du couvain et c'est une exponentielle ça explose et cette et ce parasite finit par envahir toute la colonie et à tuer les à tuer toutes les abeilles enfin à piquer toutes les abeilles donc son point fort c'est la capacité qu'il a à déjouer en fait la surveillance des abeilles à se cacher à l'intérieur du couvain pour se reproduire transmettre toutes ces maladies qu'il a à transmettre à ces pauvres abeilles mais c'est également son point faible pourquoi c'est son fin faible c'est parce que là où vient la technique pour les attraper l'idée est la suivante ce qu'on va faire c'est qu'on va enfermer la reine pendant quelques jours dans une cagette comme celle ci où elle a absolument pas accès au reste de la colonie ça va dire qu'on va mettre la reine à l'intérieur de la colonie les abeilles peuvent s'en occuper la nourrissent la maintiennent en vie à l'intérieur de cette toute petite cagette et pendant environ 10 19 jours elle va rester là et le reste du de la de la colonie va continuer de fonctionner ils vont aller au miel ils vont aller au pollen ils vont élever les abeilles qui sont donc si la reine elle a pondu un oeuf juste avant que je la mette là dedans toutes ces toutes ces jeunes abeilles ces jeunes larves vont se transformer et la ruche va devenir qu'avec des abeilles adultes ça veut dire que tout le couvain va disparaître parce que toutes les abeilles seront nées ça devrait prendre entre 21 et 24 jours mais moi dans mon processus je vais le mettre 19 jours dans cette cagette ensuite je vais sortir cette reine et c'est là que devient la subtilité géniale je vais l'enfermer dans une cage que j'ai bricolé parce qu'il existe des cages qu'on peut acheter mais ce sont pour dadan j'ai bricolé une pour sévarrer je vais enfermer cette reine à l'intérieur de cette cage je vais lui laisser un cadre c'était celui là il était bien évidemment pas pondu puisqu'il n'y avait plus rien à pondre je vais donc le cadre il sera là dedans on simule et la reine va faire quoi elle va elle ça fait 17 19 jours qu'elle n'a pas pondu un oeuf je vous assure que la première chose qu'elle fait elle se met à pondre ça en même pas trois jours elle a pondu le cadre et ce qui va se passer c'est que tous les varois de la colonie et ça c'est génial ils sont sur les abeilles à se demander comment ils vont faire pour se reproduire et tout d'un coup tac la reine se remet à pondre elle pond dans ce cadre et je la laisse là dessus pondre environ neuf jours et neuf jours après je libère définitivement la reine elle va se remettre à pondre dans toute la colonie mais en attendant les varois ils vont tous courir sur ce cadre ils vont rentrer derrière les abeilles et à peu près presque tous les varois vont ce pas tous on n'arrivera jamais tous les attraper vont se mettre dans le couvain les abeilles vont au perculer les varois vont se sentir en sécurité ils sont tranquilles dans leur courant en train de faire leur leur bêtise et moi j'arrive j'arrache ce cadre neuf jours plus tard encore j'arrache ce cadre bien évidemment avant que les abeilles naissent il faut pas laisser naître les abeilles j'arrache ce cadre et je le détruis je vais le donner aux poules les poules vont manger les larves et les varois avec et comme ça j'ai nettoyé la colonie sans faire grand mal alors le seul mal que j'ai fait j'ai un petit peu maltraité la reine en la mettant là dans la pauvre et puis ensuite je l'ai je leur ai diminué leur population et je finis par détruire quelques larves mais dans l'ensemble c'est pas un grand choc pour les abeilles parce que lorsqu'elles ont lorsqu'elles perdent une reine dans la dans la dans la nature dans la vraie vie il se passe aussi une vingtaine de jours sans qu'il y ait une reine qui ou 28 jours ou 30 jours sans qu'il y ait une reine qui pond des oeufs donc les abeilles elles ne s'affolent pas parce que c'est un processus qu'elles connaissent et de plus elles perdent jamais de vue la reine qui est là dedans ou dans l'autre cage donc elles se sentent jamais vraiment très stressée c'est clair que ça va diminuer la population de ma colonie mais la reine une fois qu'elle va être libérée dans le reste de la ruche elle va se mettre à pondre elle va se mettre à refaire des oeufs des larves et il y aura nouveau beaucoup d'abeilles pour la suite là la caméra woman elle me demande que je sois très très précis avec le timing alors je vais essayer d'être très clair afin que je perde personne dans l'histoire c'est très important pendant 19 jours la reine est dans cette cage elle ne peut pondre nulle part pendant ce temps les abeilles la majorité des abeilles naissent dans la ruche les varois sortent avec elle et savent pas quoi faire ils attendent du coup va le 19e jour je vais j'entre je rentre dans la colonie je libère la reine je l'introduis sur ce cadre oups dans la cage je l'introduis sur ce cadre dans une autre cage je lui permets de pondre sur ce cadre pendant neuf jours pas huit pas dix neuf jours pendant ces neuf jours elle aura le temps de pondre tout le cadre pendant ces neuf jours toutes les abeilles tous les mâles qui sont partout dans la colonie seront également tous nés cette fois c'est sûr parce que les abeilles c'est 21 jours les mâles c'est 24 jours on en sera déjà au 28e jour à ce moment là vraiment tout le monde est dehors qu'est ce que vont faire les varois ils vont se retrouver avec du couvain frais dans lequel ils peuvent aller se reproduire ils vont tous venir dans ce cadre presque tous venir dans ce cadre à ce moment là j'arrive au 9e jour qu'elle est dans cette cage je la libère et je la laisse pondre comme avant dans la ruche les varois pendant les jours qui vont suivre ils vont pas trouver de couvain ailleurs puisque la reine recommence son boulot elle recommence à pondre là par contre il y en a de ceux qui intéressent les varois et là moi je laisse encore neuf jours supplémentaires pour vraiment faire venir tous les varois dans tout le couvain qui va se fermer ici et les varois seront vraiment concentrés sur ce cadre et lorsque ce cadre bah il ya une guêpe là qui est friante de l'histoire lorsque ce cadre ressemble à ça il est pratiquement tout fermé parce que la reine n'a pas pondu en bas mais il ya quelques trous là le varois il est concentré à l'intérieur de ce couvain et à ce moment là c'est le moment où on détruit le cadre le timing je le récris sur la sous la description mais c'est vraiment très important de comprendre qu'on joue avec les jours et le timing afin qu'on ne laisse pas le choix au varois que de trouver ce qu'ils recherchent seulement sur ce cadre qu'on veut détruire cette méthode bien évidemment c'est pas c'est pas mon idée j'ai eu déjà tout au début de mon apiculture je me suis je suis déjà tombé sur des écrits où on parlait justement les gens tout au début quand les varois sont arrivés ils avaient déjà compris ce phénomène qu'on pouvait faire dans des essais ce que j'avais aussi compris c'est que ça demande une certaine organisation de faire cette technique il faut le faire par exemple lorsqu'on est dans une région assez fraîche il faudrait commencer vers la fin juin entre le 25 et le 1er juin ça sert à rien de faire ça non plus trop tôt non non le 1er juillet oui parce qu'à ce moment là il faut aussi que ce traitement soit efficace lorsque tous les autres apiculteurs autour de chez nous font les traitements qu'on n'est pas une réinfestation donc ça sert à rien de le faire au mois de mai il faut profiter quand même de la saison avec les abeilles pour qu'elles aient le temps de faire ce qu'elles ont à faire de faire le miel etc donc le timing c'est généralement début juillet c'est bien de commencer ici faut pas le faire trop tard moi j'ai pu le faire au 30 juillet parce que évidemment l'hiver va arriver beaucoup plus tard et j'ai plus de temps pour faire ça c'est aussi dans ma région la période où les gens font les traitements c'est après la grande récolte ils font vraiment les traitements de varroa donc c'était l'idéal de faire ce de faire ce traitement à la période où justement les abeilles sont un petit peu au repos estival parce qu'il n'y a rien à manger pour elles donc c'est pour ça que moi j'ai fait ce traitement si tardivement mais lorsque vous êtes dans la région plus septentrionale c'est mieux de faire un petit peu plus vite il faut se renseigner il ya des gens qui font la personne qui me l'a expliqué dans le détail norbert avait même mis les cadres en couveuse pour faire naître les abeilles toutes seules parce que évidemment quand elles sont elles sont fermées elles n'ont besoin que de chaleur elles n'ont plus besoin de soins et il a vraiment remarqué que les premières abeilles au centre du cadre donc les premières pondues les premières operculées contiennent le plus de varroa il y a vraiment beaucoup de varroa qui n'est au coeur de ce cadre puis moins puis moins puis toujours moins de varroa donc là il a il a remarqué vraiment que les varroa dès qu'il ya du couvain à disposition il ya que ça ils vont ici et on les piège donc ça fonctionne c'est pas l'unique peut-être traitement qu'il faut faire c'est parce que je suis en train de dire chacun doit décider ce qu'il veut faire avec ses abeilles moi j'ai envie d'arrêter la chimie j'ai envie d'arrêter justement de torturer ses abeilles avec certaines choses ça ne regarde que moi j'espère que ça suffira comme traitement et puis peut-être en hiver comme maintenant toutes les cires sont susceptibles d'être récoltés un jour pour faire du miel j'ai rien envie de laisser dans mes cires donc c'est le seul moyen que j'ai technique d'enlever varroa dans mes dans mes dans mes colonies sinon je ne peux jamais avoir de la cire propre dès que vous venez avec un produit que ça soit de l'acide oxalique ou des huiles essentielles vous les retrouverez à quelque part donc cette technique elle fonctionne il faut la préparer en amont faire des recherches et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place même si le nombre de colonies est un peu plus important que deux trois il faut juste être prêt c'est pour ça que cette vidéo elle pourrait être encore discutée et développer pour la préparation de l'année prochaine et pas de cette année voilà j'espère qu'elle vous aura plu intéressé et puis bien évidemment je suppose qu'il y aura des questions on verra comment on va y répondre et puis je vous souhaite une bonne semaine d'ici là au revoir et puis Sous-titrage ST' 501